L'inflation. Lorsque la plupart des gens en parlent d'inflation, ils parlent en fait de l'inflation des prix qui correspond simplement à l'augmentation du niveau général des prix des biens et des services. Vous l'avez déjà sûrement remarqué, chaque année, dans une économie qu'on pourrait dire normale, certaines choses, pas toutes bien évidemment, semblent légèrement augmenter de prix. C'est surtout vrai pour les choses comme les soins de santé, le coût de l'éducation, le logement, mais pour toutes ces choses-là, on remarque facilement la hausse des prix. Une question intéressante, c'est de savoir, du coup, comment est-ce qu'on mesure cette hausse des prix ? Comment est-ce qu'on mesure l'inflation ? La méthode d'évaluation la plus répandue dans les services statistiques des pays et des organisations internationales est ce qu'on appelle le calcul de l'indice des prix de consommation, IPC, par lequel il définit un panier de biens ou plus précisément un panier de biens et services. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il étudie le consommateur urbain moyen et se demande de quoi a-t-il besoin dans sa vie ? Probablement d'un logement, de carburant, du gaz naturel pour sa maison ou de l'essence pour sa voiture, de l'énergie pour tout autre usage, n'importe quoi. Il a besoin aussi peut-être de certains services et encore de moyens de transport, par exemple. Ils vont donc essayer comme ça de composer un panier comprenant tous les articles dont le consommateur moyen a besoin dans un environnement urbain, puis il détermine le prix que ça lui coûte à l'année 1. L'année 1, ici. Disons qu'à l'année 1, le consommateur paye 100 euros pour ce panier de biens. Bien sûr, le panier de biens et services pris en compte dans l'IPC n'est pas de 100 euros, mais ici, on va prendre ce chiffre pour simplifier un peu les choses. L'IPC va également estimer le poids de chaque bien ou service dans le panier total et va donc déterminer la proportion des 100 euros utilisés pour chaque bien et service. Combien dépense-t-on en logement comparé au carburant, comparé au service, comparé au transport, etc. Une fois qu'on a cette pondération, on va ensuite observer l'évolution du prix de chaque chose à l'année 2 et on recalcule le prix du panier entier de la même manière qu'on a calculé le premier. On est donc à l'année 2, maintenant. Et disons que le même panier coûte désormais 102 euros. On va donc dire que le niveau général des prix et des services a augmenté de 2 euros. Ou plutôt, le pourcentage ici. Donc, ça a augmenté de 2%. Donc, d'après cette mesure, basée sur ce panier de biens, les prix ont augmenté de 2%. On pourra aussi parfois entendre aux infos que le taux d'inflation a augmenté de 2%. Ceci dit, je tiens à préciser que l'inflation fait parfois référence à l'inflation de la masse monétaire. Les gens parlent du fait qu'on imprime plus d'argent. Souvent, l'augmentation de la masse monétaire est un des facteurs qui entraînent l'inflation des prix. Lorsque la plupart des gens parlent d'inflation, ils parlent du renchérissement des prix et pas directement de l'augmentation de la masse monétaire. Ici, on referme la parenthèse. Le calcul de ce panier de biens semble facile à faire à première vue. Mais finalement, il n'est pas autant qu'on peut le penser. Si on pense par exemple à quelque chose comme un ordinateur ou tout autre produit technologique. Un ordinateur. Est-ce qu'on étudie le même ordinateur qui devient moins cher entre l'année 2 et l'année 1 ? Ou est-ce qu'on étudie l'ordinateur moyen que possède un ménage ? Si on prend la deuxième option, on étudierait alors un produit différent. Et il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et avec un grand nombre de façons de les pondérer. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de controverses au sujet du changement de pondération à différentes périodes. Mais ici, c'est l'idée générale que je veux que tu comprennes. Et c'est vraiment la meilleure solution pour déterminer en moyenne dans quelle mesure la vie se renchérit et quelle proportion du pouvoir d'achat, si le salaire du ménage n'augmente pas, est perdu d'une année à l'autre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !